Ce match que le Paris Saint-Germain a disputé à Milan, à Saint-Germain, vous étiez très nombreux à nous suivre, près de 2 millions sur Canal Plus Foot. Pierre Graciaux revient avec Christophe Astagno sur ce match qui a replongé les Parisiens dans le doute. Et le Paris Saint-Germain, vous le voyez, est ce soir encore en position de qualifié. Donc il n'y a pas le feu complètement. N'empêche qu'ils ont un peu ressuscité des doutes qu'on pensait évaporer. Surtout quand on les a vus jouer au parc et perdre de cette façon. Donc on voulait voir justement s'ils allaient avoir cette réaction, cette faculté de justement pouvoir battre le Paris Saint-Germain. C'est ce qui a été fait. Après, à la base, c'est compliqué, c'est difficile. Christophe, il était, l'atmosphère est délicate. En plus, on a vu ce qui s'est passé justement avec l'accueil de l'Aroma. Donc ce n'était pas évident. Mais en tout cas, ce qui est bien pour nous, c'est que ça relance complètement ce groupe. Luis Enrique l'a dit, c'est le groupe de la mort. C'est le groupe le plus difficile, le plus relevé de cette première phase du groupe. Donc intéressant et indécis jusqu'à la dernière journée. On a beaucoup débriefé ce match hier. Et puis c'est pas mal de prendre un peu de distance, d'avoir cette analyse à froid. Et c'est vrai que ce matin, je me suis dit que les questions que je me pose, en tout cas, c'est de savoir si ce système hybride que Luis Enrique affectionne, est-ce que quand tu joues à l'extérieur, est-ce que c'est judicieux ? Parce que tu te dis que quand tu joues quand même à domicile extérieur, il y a quand même une nuance. Et pour l'instant, les deux matchs à l'extérieur du PSG posent problème. En cours de match, si ça ne se passe pas bien, est-ce qu'il y a un plan B ? Ça aussi, je me suis posé la question. Et puis surtout, est-ce qu'il a un plan B ? C'est surtout, est-ce qu'il a les joueurs qui peuvent lui permettre au milieu de terrain de densifier et d'avoir cette puissance dont ils ont manqué hier cruellement ? Ou Garté, Zaire Emery, je l'aime beaucoup. Ça ne sera jamais des love to chic. Je veux dire, ils resteront toujours à 1m75. Petit gabarit, Vitinha pareil. Donc malgré tout, j'ai regardé. Donc ils ont Danilo et Fabian Weiss. Donc je ne sais pas non plus le profil adéquat pour avoir des… Tu parles en perte d'impact physique. De puissance, de gagner des maîtres. C'est bien un mec devant la défense costaud. Mais il faut aussi un mec qui est capable sur le démarrage. Mais c'est ce qu'il manque au PSG. Christophe, vous étiez au stade. Est-ce que vous avez vous senti, pour réagir sur un peu ce que vous venez de dire et Robert et Laure, l'ambiance, est-ce que ça a joué ? Même si ce sont des joueurs expérimentés quand même. Enfin, est-ce qu'il y avait une pression un peu extraordinaire hier ? Et puis ce côté duel physique, est-ce que vous, de vos yeux, vous avez trouvé que Paris a été bousculé vraiment ? C'est vrai qu'il y avait une sacrée ambiance hier soir, un stade en ébullition. Il y avait une pression particulière. Mais elle était aussi existante pour les joueurs du Milan parce qu'il faut se rappeler quand même qu'ils restaient sur de très mauvaises performances, que c'était quasiment leur dernière chance de pouvoir espérer une qualification. Donc la pression, elle était vraiment pour les deux équipes. Et quand Paris a marqué, on s'est tout de suite dit qu'il fallait vraiment tenir pendant 5-10 minutes parce que le rapport de force avec ce public avait peut-être s'inversé. Et finalement, c'est sur le terrain que ça s'est joué. Et il est clair que cette déficience physique, elle n'a pas été bénéfique pour les Parisiens. Les Milanais l'ont optimisé au maximum. Mais ce que je regrette surtout, et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est le manque de caractère. C'est-à-dire qu'on l'a vu déjà à Newcastle. On le revoit ici à Milan, dès que ça se corse un petit peu. Les Parisiens, ils ont du mal à répondre présent. C'était le cas il y a deux ans à Madrid, quand ils avaient le match en main et avec ce triplé de Benzema, Paris se fait éliminer. On se demande peut-être si ce n'est pas dans l'ADN du club, plutôt que dans celui des équipes, finalement, ce manque de caractère, ce manque de leader qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un regroupe tout le monde, rameute, pour dire « Hé les gars, maintenant ça suffit, c'est terminé, on arrête les conneries et on va de l'avant. » On sent l'équipe amorphe. Non, mais il faut le montrer sur le terrain. Déjà, il n'y a pas d'aboyeur. Il n'y a pas un mec qui va rameuter tout le monde. Marquinhos, c'est le capitaine. Moi, je le connais très bien. Mais ce n'est pas le joueur qui va aller chercher tout le monde pour lui dire « Bon, toi, tu fais ça, arrête avec tes trous au milieu de terrain, fais attention. » Ou défend, surtout. Et c'est vrai que, quelque part, cette âme, un peu de guerrier, elle manque aux Parisiens. Il y a peut-être besoin aussi d'un peu de sang d'œuf, parce qu'on l'a dit hier, mais sur les 11 joueurs qui ont démarré la rencontre hier soir, il y en a dix qui ont démarré les quatre rencontres en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le banc depuis le début en Ligue des Champions. Barcola, Ramos notamment. Il faut peut-être aussi, dans l'animation offensive, on a vu qu'hier soir, tout n'était pas parfait, apporter un petit peu des nouveaux visages. Il reste deux matchs au Paris Saint-Germain, Newcastle au parc et le déplacement à Dortmund pour conclure. Selon toi, est-ce que tu penses que le milieu du PSG est taillé pour remporter la Ligue des Champions ? Selon toi, il est bien venu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de food. Ici, nous, on n'est pas soutenu par le food. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche, de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que le milieu du PSG est taillé pour pouvoir remporter la Ligue des Champions ? Lorsqu'on voit le milieu titulé de Lucien Riquet, c'est composé de Getinia, généralement Getinia, Ougat et Isaiah Emery. Est-ce que ce milieu-là est taillé pour remporter la LDC ? Moi, je pense que c'est un milieu quand même top 5, top 6, parmi les Grands Clos. Parce que lorsqu'on compare peut-être les milieux en Europe, on compte celui de Manchester City, on compte celui du Bayern de Munich, du Ria de Madrid et peut-être Barcelona. Après, tu as le milieu du PSG qui vient. Donc, ce n'est pas un milieu si mauvais que ça. Ce n'est pas un milieu si mauvais que ça. Parce que Zain Emery, c'est un jeu qui est quasiment titulé à Manchester City. Lorsqu'on regarde le milieu de Manchester City actuellement, Pep Guardiola de Eman est la lignée qui, Mathieu Nunez en 10. Lorsqu'on compare Mathieu Nunez et Zain Emery, moi, je préfère Zain Emery, les gars. Donc, moi, je pense que c'est aussi au couche de faire progresser sur le milieu de terrain. Le PSG est un milieu de bonne qualité. Moi, je pense que ce qui manque au PSG, les gars, ce qui manque au PSG, c'est le caractère, c'est le mental. Le caractère, le mental. On voit que lorsque l'intensité augmente d'un cran, le PSG est dépassé. Lorsque le PSG est tombé, c'est une équipe qui met l'intensité, qui met le rythme, ils sont dépassés par l'intensité. Maintenant, ça craque. Ça ne se passe pas seulement vu dans le match contre le Milan, même face à Newcastle. On remonte même face au Real, là où il mène 1-0. Le Real, c'est la remontada. Face à un match sur Inatel, qu'il est bas avec une équipe C. Face au Barça, la remontada, C-1. Donc, le PSG, c'est une équipe. Lorsque l'intensité augmente, ils sont vraiment débordés par l'intensité. Ils sont débordés par l'intensité, les gars. Et moi, je trouve que c'est un point que Lucie Enrique doit beaucoup travailler le mental. Lucie Enrique doit beaucoup travailler le mental, les gars. Le PSG n'est pas nul. Lorsque tu as l'effectif du PSG, lorsque tu regardes l'effectif du PSG, c'est un effectif, pour moi, taillé pour amputé à LDC. Ce n'est pas un effectif médiocre. Ce n'est pas un effectif médiocre. C'est juste que, derrière, il te faut juste travailler du mental. Si tu as vécu ce même problème, ce problème psychologique, si tu l'as vécu très longtemps, là où tu n'arrivais pas à gérer les matchs, j'ai l'image du match de City contre le soutenant. Là où ils prennent 3 buts, je pense, en 5 minutes, 6 minutes, le fameux K-3, c'est un problème mental. Gorgia a su travailler ce problème mental. Gorgia a su travailler ce problème mental. Et Lucien Riquet peut également le faire avec le PSG. C'est juste que, moi, je pense que si on laisse du temps à Lucien Riquet, il va pour finir cette équipe à son image. Parce qu'une fois de plus, cette équipe a vraiment du talent pour aller loin. C'est juste que, ça manque du caractère, ça manque de personnalité. Il n'y a pas un mec qui va vraiment prendre le lead lorsque les choses vont aller moins bien. Il n'y en a pas. Peut-être Lucas Hernandez peut apporter cette personnalité, mais pour l'instant, il ne le fait pas encore. Et c'est aussi à Lucien Riquet d'un cliquet à ce jeu, cette personnalité, ce caractère. D'ailleurs, il y a aussi des jeux qui doivent être cliniques devant les buts. Je pense à Ousmane Dembillé. Depuis le début de la saison, il est vraiment mauvais, pour ne pas dire catastrophique. Ce mec est vraiment très, très mauvais et j'espère qu'il va s'améliorer au fil des temps. Sinon, les amis, globalement, le PSG est ineffectif. Taillé, chat de Lucas Hernandez, chat de Kylian Mbappé, même Marquinhos qu'on critique là. Marquinhos, c'est un top joueur. C'est un top joueur. Donc, moi, je pense que c'est aussi à Lucien Riquet de trouver le bon mot pour pouvoir impliquer la mentalité de la gagne à cet équipe du PSG. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le PSG est ineffectif taillé pour remporter LDC? Est-ce que tu penses que ce milieu-là est préjudiciable au très, très haut niveau? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche et de la notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos. Ce sont des gens très bientôt pour notre avis de les amis. Ciao, ciao!